coucou bonjour à tous j'espère vous allez tous très bien donc bienvenue sur ma chaîne la guidance de françoise je vous retrouve aujourd'hui j'ai le plaisir d'ailleurs de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce jeudi 1er juillet donc j'espère vous allez tous très bien merci en tout cas de votre fidélité et puis pour ceux qui se préparent ou qui sont sur la route voilà je leur souhaite bien sûr de bonnes vacances j'espère que vous êtes sur la route du soleil voilà c'est parti pour ce nouveau tirage des énergies donc tout d'abord avec les messages de ton âme qu'elle va être que le message pour nos amis pour ce jeudi contempler voilà nous avons contemplé alors peut-être vous allez aussi contempler certaines régions si vous partez en vacances pourquoi pas en tout cas on vous parle de contempler comme suspendu dans le temps une pause intérieure tournée vers l'extérieur un temps pour toi et pour admirer la vie pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire actuellement peut-être vous allez pouvoir prendre un petit peu de plaisir quotidien surtout si vous allez vous partez en vacances voilà donc vous allez pouvoir bien sûr prendre du temps pour vous faire une pause et puis prendre du temps pour vous donc c'est peut-être le petit message qui s'impose en ce moment un sinon pour d'autres pour environ que vous pouvez aussi passer du temps dans le bonheur déceler le bonheur quotidien même si vous ne partez pas en vacances vous pouvez aussi avoir des plaisirs quotidiens à la maison tout simplement en faisant des choses qui vous font plaisir allez nous allons aller chercher des petits messages de la libération énergétique allez les petits messages pour aujourd'hui quel va être le message pour ce jeudi 1er juillet donc j'espère vous allez tous très bien moi j'ai le soleil qui me manque ça presque 15 jours qui pleut et et la grisaille voilà pas le soleil pas de ciel bleu voilà donc voyez on est fatigué voilà voyez la fatigue qui se font qui se fait ressentir alors peut-être voilà vous avez peut-être le temps aussi de faire une pause peut-être prendre des vacances aussi il est question ici de fatigue grande fatigue qui peut provoquer une grande lassitude une sensation ou une sensation de porter un poids de plus en plus lourd donc à premier temps d'une fatigue physique qui peut provoquer bien sûr un mauvais sommeil alors peut-être que vous êtes en période de souffrance de tristesse ou tout simplement de fatigue mentale qui bien sûr qui fatigue votre corps voilà ce petit message d'aujourd'hui que peut-être que certains d'entre vous sont peut-être un peu fatigué ou fatigué mentalement physiquement le mental aussi en fait fatigue bien sûr le corps alors peut-être que voilà c'est peut-être le temps aussi d'aller chercher un petit peu de faire une pause et puis d'aller chercher un petit peu les plaisirs de la vie quotidienne alors je regarde voilà j'ai pris la mission la libération énergétique donc on va poursuivre ce tirage avec la mission de vivre quels vont être les messages qu'elle va être le message pour vous aujourd'hui avec cet oracle à les petits messages pour ceux du premier voilà le guet le conquérant et la guérison j'arrivais pas à dire alors le co le conquérant et la guérison alors c'est très bien parce qu'on voit que tous les chakras se réaligne dans la même dans la même lignée tout simplement voilà donc ici ça va nous parler peut-être de fort magnétisme peut-être de guérisseur peut-être que vous êtes vous le guérisseur vous avez un fort magnétisme en tout cas en tout cas peut-être que vous ignorez cette lignée karmique peut-être que vous pourriez peut-être utiliser ce don parce que vous pourriez être extrêmement fatigué et même sujet des douleurs chroniques sans comprendre la signification on voit que peut-être votre mission de vie c'est d'aider les autres mais surtout peut-être avec un lien à la guérison au guérisseur peut-être que vous avez peut-être cette cette capacité d'ailleurs peut-être que vous avez ce don et vous ne le savez peut-être pas encore mais bon il ya peut-être quelque chose qui va peut-être vous vous qui vous attire peut-être dans dans cette dans cette lignée commande de guérisson de guérisseur voilà donc peut-être que il est peut-être temps peut-être de faire attention à tous ces choses chroniques tout simplement peut-être que vous êtes aussi vous êtes capable d'amener à donner des formations des conférences écrites ou tout ça et avec ce lien juste l'accepter peut-être que vous avez un don comme ça de guérisseur et que voilà on vous demande avec cette cette petit message va d'accepter peut-être votre don voilà allez hop on va les chercher ben oui ça arrive des dons de guérisseur vous avez plusieurs il ya vraiment des personnes qu'ils ont des dons voilà donc peut-être que vous l'avez mais voilà vous en n'êtes pas conscient ou peut-être que vous nous l'accepter vous ne l'acceptez pas tout simplement allez on va aller voir avec que j'ai pris qu'est ce que je vais prendre moi je ne sais même pas qu'elle terreau je vais prendre bas le normand allez poursuivre avec mademoiselle le normand les rêves enchanté de mademoiselle le normand allez c'est parti pour ce tirage les messages pour vous aujourd'hui ce joli 1er juillet les petits messages s'il vous plaît alors que les cartes qui se sont retournés et nous allons prendre ces petits messages allez nous avons ce temps, cette transaction, cette transition donc ça peut nous parler de couple ici, d'engagement peut-être pour un couple ou c'est peut-être un engagement professionnel en tout cas si vous êtes à la recherche d'un emploi, il peut être question de signature officielle de contrat de travail, une signature peut-être un engagement sentimental alors pas vraiment une signature mais ça peut simplement être un engagement où on est engagé, où on est peut-être marié tout simplement avec sa carte de l'anneau donc ça nous parle ici de mariage, de couple en tout cas peut-être de signature officielle pour certains d'entre vous ou peut-être ça peut nous parler aussi d'association d'engagement voilà alors la première carte c'est bien sûr cette transition c'est peut-être une transition actuellement peut-être ça peut nous parler d'un engagement d'une signature mais c'est vraiment une transition ici avec cette carte de pont c'est un dépassement des difficultés parce qu'il y a peut-être des opportunités peut-être une main tendue pour vous mais en tout cas on voit qu'il y a le moyen de franchir les obstacles on voit qu'avec cette carte on sort d'une situation difficile voilà alors ça peut nous parler ici de couple tout simplement puisqu'on nous parle aussi d'amour ici alors peut-être que vous avez aussi vous sortez peut-être d'une situation pénible et difficile au niveau de votre couple au niveau de vos sentiments en tout cas sentimentalement ou amoureusement en tout cas on voit que ce couple sort d'une situation difficile donc vous voyez on a bien ces blocages ici donc peut-être des choses qu'ils étaient retardées ça peut être des blocages aussi des obstacles en tout cas tout simplement voilà donc on a vraiment ce mont alors c'est peut-être aussi des difficultés qu'on a rencontrées mais on voit qu'on a quand même ce dépassement, cette transition donc on va quand même trouver le chemin le chemin qui va vous emmener vers peut-être des signatures ou peut-être un engagement ou un contrat de travail en tout cas peut-être de papier officiel de signature voilà donc on voit que ici c'est l'aider, c'est la chance peut-être, il y a peut-être une chance, une opportunité qui peut arriver dans une situation donc peut-être un hasard mais on voit que pour l'instant il y a quand même ces blocages voilà alors ces blocages moi je pense que c'est peut-être un seul simplement un retard et que peut-être cette chance arrive pour vous très prochainement donc on me parle de petit bonheur ici, de chance donc au nouveau peut-être qu'on va peut-être avoir des choses qui se débloquent ici, on va pouvoir trouver l'issue pour pouvoir bien sûr vous qui va vous amener bien sûr à un chemin beaucoup plus stable et beaucoup plus épanoui donc ici c'est vraiment l'amélioration de votre situation donc c'est vraiment le changement dans le domaine concerné donc si ça parle de sentimental parce qu'on avait peut-être ces blocages au niveau de votre couple on voit qu'ici il y a des choses qui vont changer dans le domaine concerné si c'est vraiment des signatures qu'on attendait de la part d'une administration peut-être un engagement professionnel on voit qu'il y a des choses qui s'améliorent voilà donc il y a vraiment cette situation qui s'améliore pour vous alors ici ça peut nous parler d'enfant bien sûr ça peut nous parler aussi de renouveau dans votre vie dans le domaine bien sûr concerné ou dans votre vie personnelle en tout cas ici les questions de personnes, de dialogue, de sagesse, de bonne communication en tout cas et on a vraiment alors ça peut être ici un changement ça peut nous se référer aussi à un déménagement bien qu'il n'y a pas la maison à côté mais ça peut aussi vouloir dire que peut-être qu'il y a ce changement alors cette carte déjà annonce un changement bien sûr alors ça peut être un voyage prochain ça peut aussi vous amener à une grossesse aussi mais un déménagement c'est aussi le moment peut-être que vous avez vraiment envie de changer les choses alors peut-être que voilà vous avez ces souhaits avec ce puits ça peut être les souhaits mais on voit que vous avez épuisé votre énergie vos ressources peut-être que ça a été dur et pénible en tout cas que vos efforts vous ont épuisé mais on voit que vous allez pouvoir vous recentrer sur vous-même en tout cas les souhaits peut-être ont été durs pour atteindre vos objectifs en tout cas mais il est quand même ici question de bon changement dans le domaine concerné je pense qu'il y a peut-être alors j'ai pas vraiment alors il y a signature de papier il y a peut-être un signature de contrat de travail pour vous si vous étiez à la recherche d'emploi pour d'autres on verra qu'il est question de bon changement peut-être dans une situation de couple mais on voyait que ce couple avait des blocages des blocages tout simplement alors j'ai peut-être demandé alors ça peut être des blocages aussi dans le domaine sentimental aussi voilà en tout cas il est question de bon dialogue aujourd'hui peut-être une situation qui s'améliore tout simplement donc on va nous parler aussi ici de consultant donc c'est un homme alors ça peut être vous mais ça peut être aussi la personne qui partage votre vie beaucoup plus de sérénité donc il y a vraiment ce changement ici alors il y a un changement qui a été long et pénible et difficile alors il y avait cette carte aussi qui se réfère ici à que vous êtes quand même resté prudent donc cette carte ça peut annoncer aussi des choses des annonces fausses des papiers faux ou quelqu'un qui a été surnoi peut-être en fait cette carte est pire que le serpent donc il y a eu des gens peut-être faux autour de vous des gens qui vous ont peut-être mis dans cette situation aussi donc ça nous parle bien de travail ici donc ça nous parle bien d'un travail pénible et difficile peut-être aussi on a essayé de comploter autour de vous pour essayer de vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'on voyait que vous travaillez vous avez travaillé dur c'est possible qu'on ait voulu vous mettre des bâtons dans les roues alors ça veut dire que on a des choses derrière vous dans le milieu moi ça me parle de milieu professionnel vous voyez donc des fausses personnes des faux des choses mais en fait je vois quand même qu'il y a une bonne transition il y a quand même quelque chose à maillerer les blocages qu'on a voulu vous mettre pour moi il y a beaucoup plus de sérénité ici on voit qu'il y a un changement ici parce qu'il y a une transition en tout cas alors je pense que voilà ces blocages vont se lever de nouveau on voit qu'il y a ce bon changement pour vous voilà pour plus de sérénité voilà donc c'est peut-être un travail peut-être que cette personne a été dévoilée et puis vous avez quand même réussi avec cette transaction ici cette transition on voit que les obstacles sont levés que vous avez trouvé le moyen de franchir quand même ces obstacles parce que vous sortez quand même de cette situation qui a été bloquée pour moi cette situation qui a été bloquée ça me parle d'une personne d'une personne qui peut-être qui en fait vous enviait peut-être qu'a voulu prendre votre place dans votre votre place et votre si vous aviez une place par exemple de responsable qui a voulu prendre peut-être votre place voilà peut-être que voilà c'était par jalousie tout simplement mais on voit qu'il y a une situation en tout cas qui se qui se qui se rééquilibre en tout cas parce qu'on sort vraiment de cette situation de blocage voilà donc vous prenez vraiment ce qui vous parle puisque c'est un tirage général ne l'oubliez pas allez on va être dans le domaine sentimental avec nos célibataires pour ce jeudi 1er juillet alors là c'est un peu trop bon 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 ils ont décidé de tomber par paquet allez je vais commencer à la coupe et puis après je ferai on fait la lumière ici sur une situation alors peut-être que c'est vous qui retrouvez cette lumière aussi si c'était votre cas les célibataires ou tout simplement il y a peut-être des choses qui s'éclaircissent aujourd'hui pour vous voir si c'est par rapport à une nouvelle rencontre par rapport à peut-être un souhait de mettre des choses en place des projets peut-être de rencontre de rencontrer une personne en tout cas donc ça nous parle bien on fait vraiment la lumière sur des projets donc on voit qu'il y avait aussi des blessures des pansements mais on voit qu'il y a cette période aussi de blessure mais on voit que cette période aussi vous permet aussi d'agir retrouver peut-être cette lumière par rapport à des projets donc je pense que vous avez peut-être aujourd'hui peut-être trouvé une personne ou peut-être que vous êtes en contact avec une personne ou des projets justement de prendre contact voilà dans votre vie votre vie sentimentale voilà beaucoup plus de divertissement peut-être de moyens de moyens pour pouvoir justement rencontrer des personnes voilà donc on voit qu'il y a une rupture qui vous a vraiment blessé voilà cette blessure pour moi il y a une rupture il y a quelque chose qui s'est qui s'est qui s'est brisé voilà allez on nous parle de tendresse donc c'est bien parce que vous vous êtes quelqu'un qui prenez soin de l'autre tout simplement alors peut-être que c'est vous ou c'est peut-être la personne ici sur laquelle vous ou sur lequel vous faites la lumière vous faites la lumière actuellement voilà vous êtes peut-être des projets ici de rencontre avec une personne que peut-être que vous êtes déjà en contact avec elle téléphonique ou peu importe donc on a un cadeau ici une surprise en tout cas quelque chose peut-être un cadeau c'est toujours inattendu alors peut-être au cours d'une sortie peut-être que vous allez rencontrer cette personne c'est par surprise en tout cas on peut dire que vous êtes quelqu'un de protecteur donc ça nous parle bien d'union ici donc une surprise je pense que vous allez rencontrer quelqu'un une personne quelqu'un c'est une personne évidemment dernier petit message pour nos célibataires voilà on me dit que c'est pas un réseau que vous allez rencontrer cette personne ou que vous avez déjà rencontré cette personne on voit que vous êtes quelqu'un quand même de protecteur ou voilà en tout cas on vous sent bien stable un peu nounours un peu gentil enfin un peu gentil c'est gentil voilà vous savez prendre soin de l'autre alors on voit que vous avez une rupture qui vous a blessé à un moment donné mais on voit qu'ici on a peut-être des contacts sur des réseaux je pense qu'il va y avoir des sorties ici beaucoup plus de projets vous êtes en train de faire la lumière sur vous même donc beaucoup plus d'épanouissement vous allez peut-être chercher aussi un peu des plaisirs quotidiens puisqu'on voit que cette 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 blessure vous avez cette blessure aussi par rapport à une rupture voilà vous allez peut-être faire place à peut-être de nouveaux divertissements de nouveaux contacts aux réseaux sociaux mais moi je pense que quelqu'un arrive par surprise voilà 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 les célibataires allez on va aller chercher quelques messages pour nos couples voir un peu le message pour les couples aujourd'hui nous parle de blocage matériel et financier pour certains alors pour certains il est question de blocage matériel et financier peut-être d'une relation discrète d'une relation secrète alors j'ai plusieurs cartes peut-être un autre message si vous voulez pour vos amis alors c'est peut-être une relation discrète et secrète par rapport bon il y a une situation déjà de blocage matériel et financier une relation secrète et discrète peut-être on me parle de différence d'âge alors peut-être que vous êtes en relation discrète avec quelqu'un de plus jeune ou quelqu'un de plus âgé que vous ce jeudi voilà on voit que c'est une rencontre par un moyen de télécommunication cette personne s'il vous plaît donc c'était par surprise je pense alors on ne parle que peut-être il est question ici de répétition de schéma alors pour moi il y a une répétition des schémas ici alors peut-être des projets aujourd'hui alors peut-être que dans votre couple parce que je suis dans les couples mariés peut-être en votre couple il est question d'enfant ou de projet de bébé ou d'un bébé en route tout simplement on me parle qu'il y a actuellement pour vous bien sûr un blocage matériel et financier une relation discrète peut-être avec quelqu'un de beaucoup plus jeune beaucoup plus âgé que vous il est question peut-être de cadeau ou de quelque chose inattendu parce qu'on a rencontré cette personne par un moyen de télécommunication on me parle peut-être qu'en fait il est question d'enfant en tout cas d'enfant ou peut-être de quelque chose de nouveau de changement en tout cas dans votre vie mais on voit qu'il y a des répétitions des schémas on voit que c'est peut-être pas la première fois que vous avez rencontré des personnes secrètes et discrètes ou c'est possible que cette personne soit attendre un bébé aussi ou que c'est vous qui attendiez un bébé on me parle de télécommunication on me parle de travail aussi de rencontres dans le travail et on voit que vous avez ces blocages on voit que vous n'êtes pas prêt peut-être peut-être que voilà ces répétitions des schémas vous n'êtes pas prêt à abandonner cette situation alors vous avez le déblocage on me dit que vous n'êtes pas prêt donc on voit qu'il y a une montagne blocage perturbation blocage perturbation voilà ça saute ça saute et ça saute bon je vais je ne vais pas aller plus loin parce que voilà moi ça me parle d'abocage matériel et financier donc voilà peut-être de relations discrètes peut-être d'une différence d'âge aussi par rapport à cette situation on me parle d'une rencontre par moyen de communication peut-être et des questions peut-être que là où l'autre veut s'engager puisqu'on me parle de bagues mais on parle de cadeaux actuellement on voit qu'il y a peut-être des projets mais on voit qu'il y a la répétition des schémas c'est-à-dire que c'est pas la première fois peut-être que vous avez une relation secrète ou discrète donc on me parle donc on me parle aussi qu'il y a aussi la répétition des schémas parce que vous avez peut-être rencontré aussi des personnes par télécommunication mais aussi des rencontres par le travail donc vous voyez aujourd'hui il y a des blocages ici donc vous voyez on a encore ces blocages on a ces montagnes en deux fois on a ces montagnes et ces montagnes du coup il y a des blocages il y a peut-être faire le deuil sur une situation aussi donc on voit il y a quelque chose qui vous a perturbé donc ça peut être aussi un deuil bien sûr qui vous a perturbé avec des blocages autour de vous tout simplement ou peut-être qu'on doit aussi faire le deuil sur une situation actuelle en tout cas on voit que ici vous n'êtes pas prêt peut-être à abandonner ces relations à répétition tout simplement voilà voilà ces petits messages aujourd'hui allez petit message le deux allez pour nos amis pour ce jeudi premier allez deux petits messages pour conclure ce tirage du jeudi donc on a dégagé votre votre espace avec la cange jaufiel débarrassez-vous du fouillis éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui au feng shui excusez-moi et puis nous avons cette salutation céleste la clarkange Azraël vos proches qui sont au ciel se portent bien cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction voilà vous avez la salutation céleste tout simplement arrêtez de vous inquiéter cessez de vous inquiéter puis appréciez peut-être le bonheur dans ses plaisirs quotidiens tout simplement et dégagez votre espace comme je vous disais tout à l'heure peut-être que vous êtes fatigué épuisé mentalement ça fatigue votre corps et puis certains ben voilà peut-être avez-vous aussi des dons de guérisseurs voilà alors peut-être comme je dis il y a peut-être des douleurs qui se réveillent chez vous mais il faut peut-être accepter aussi ce don si vous êtes vraiment dans cette situation voilà j'espère que ce tirage vous aura plu n'hésitez pas à partager et à vous abonner à ma chaîne je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite un excellent jeudi je vous retrouve très vite pour de nouvelles énergies bye bye